Salut à tous, c'est WhatGev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tier list des types, le type fait cette fois-ci. Tier list basé sur mes goûts, j'ai le design, l'appréciation que j'ai du Pokémon en fonction de plein de paramètres, aussi bien sa stratégie, que je l'ai joué ou pas, l'attachement que j'ai, c'est varié, c'est mes goûts. Donc vous n'aurez pas les mêmes et dites-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas. J'ai changé un peu les catégories, j'ai mis le top 3 en rose pour qu'on le voit mieux. Donc on a le gottière, incroyable, cool, osef, osef c'est-à-dire on s'en fout, bof, sans âme et éclaté au sol. Allez c'est parti ! Donc on commence avec Mélefée, Mélefée est le Pokémon de la première génération, il est très cool, j'aime bien son design, le fait que c'est d'abord un Pokémon de type normal et puis qu'il est passé type fait une fois que le type fait est apparu, c'est tout à fait logique, il est chou, je l'aime beaucoup. Je pense que cool c'est bien pour lui, très bien. Ensuite on a Mélefée, Mélefée, alors tout pareil que Mélefée, je vais peut-être le mettre dans Incroyable parce que Mélefée en stratégie il est super fort. Quand je jouais Monotype Fée, j'ai toujours un Mélefée dans ma team et il faisait vraiment un gros taf, j'aime beaucoup jouer avec ce Pokémon. Le design me fait marrer, il est simple, il n'y a pas trop de détails, c'est un Pokémon super fort donc c'est du incroyable pour moi. Ensuite on a Feunard d'Alola, Feunard d'Alola il est magnifique, ça va aller en gottière pour moi, je trouve vraiment ce Pokémon on dirait une déesse, il est sublime, son chara design est bien fait, on prend un Pokémon déjà hyper populaire, Feunard fait une forme alternative, on lui donne un type casse, effet, ça va parfaitement avec son design, dans les types grêle il est vraiment bien, j'adore le jeu en monotype casse, il est indispensable. Vraiment une grosse réussite ce Pokémon, j'aime beaucoup. Ensuite on a Rondoudou, Rondoudou, le petit Pokémon, très marrant dans l'anime, à chaque fois il sortait son micro et commençait à chanter et il endormait tout le monde, j'aimais bien, c'était vraiment cool ça en fait. Du coup, si on te le mette en cool et incroyable, je vais quand même le mettre en cool parce qu'il me fait marrer, mais j'ai jamais eu plus d'attachement que ça. Après on a Gros Doudou, alors Gros Doudou, c'est typiquement dans EZF, Avengers Pokémon, qui se soucie de Gros Doudou franchement. Même dans Smash Bros, on a mis Rondoudou et pas Gros Doudou. Je pense que personne n'en a rien à foutre, on a quelque chose à faire de Gros Doudou, donc pour moi c'est du EZF tiers. Trop de soucis. Ensuite, on a Galopa, Galopa de Galar, on rappelle, Galopa de Galar, il est type fée, mais Ponyta de Galar n'est pas de type fée. Je vais voir ma vidéo sur les types insensés si vous ne l'avez pas vu, j'en parle. Du coup, Galopa, je le trouve sympa, c'est un peu My Little Pony, il est moins mignon que Ponyta. Ça reste un design plutôt cool, donc ça va aller dans cool. Ensuite, on a Smogogo de Galar, alors Smogogo de Galar, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Son chapeau en mode cheminée, et aussi un peu chapeau classe, haute forme, comme ça. Vraiment chouette, ça va bien avec lui. La fumée verte, qu'il fait sa moustache, ça va bien avec un peu l'aristocratie qu'on peut retrouver en Angleterre. Alors, incroyable pour moi, c'est tout à fait mérité. En plus, le double type fée, poison, c'est pas mal du tout. Vraiment un très bon Pokémon. Ensuite, on a Monsieur Mime, Monsieur Mime, le Pokémon de la RG, que je trouve vraiment horrible. Alors j'aime beaucoup le Pokémon de la RG de manière générale. Il y a pas mal de mes Pokémon préférés qui sont de la RG. J'aime toutes les générations, mais la génération 1, elle est dans mon cœur avec la 2. Par contre, Monsieur Mime, c'est vraiment horrible, c'est éclaté au sol. Ce truc, il est creepy, il est moche, il est mal fait. Ces espèces de cheveux dégueulasses, là. Ah, il n'y a rien qui va, c'est un des pires designs de tout Pokémon. Éclaté au sol sans souci. Ensuite, on a Mélo, Mélo, le petit de la famille. Il est mignon, il est mignon, Mélo, on va le mettre. En fait, donc cool, son design est sympa. On comprend que c'est un Pokémon bébé. Ça va bien avec la lignée évolutive. Je le trouve pas plus cool que Mélo d'Elf, par contre. Je vais le mettre dans cool et puis ça va très bien. Ensuite, on a Tududou, Tududou. C'est un peu pareil, sauf que je le trouve moins bien réussi, ce truc. Pour moi, c'est du Osef tier, quoi. Tududou, c'est typiquement le genre de Pokémon, j'ai oublié son existence. Alors oui, c'est un bébé. Et oui, on comprend que ça vient avec la famille Rondudou. Mais déjà, pourquoi ses yeux, ils sont rouges et qu'après, ils deviennent bleus ? Déjà, ça, c'est chelou. Je sais pas, je trouve qu'il dégage rien, ce truc. C'est Osef, en fait. Je pourrais presque le mettre dans bof. Je pourrais presque le mettre dans bof. Je vais le mettre dans bof, en fait. Il dégage rien et je trouve pas logique le fait qu'il ait les yeux rouges et puis bleus. Et ouais, il est vraiment moins bien que ses évolutions du dessus. Ça va aller dans bof. Ensuite, on a Togepi, Togepi, Togepi. Togepi, très très cool, Togepi. Pour ceux qui ont vu l'anime, Togepi qui est avec Ondine. Il fait son Togepri. Très bien, vous voyez. J'aime beaucoup Togepi, il est sympa. Ça va, il est donc cool. Petit Pokémon mignon. On peut s'addire. Togethic, Togethic aussi. Son évolution est chouette. On voit qu'il y a son cou qui s'est allongé comme ça. Un Pokémon sympa. Je déteste son Shiny, mais je vais pas forcément trop le pénaliser pour ça. Mais son Shiny, c'est un des pures du jeu. Il change tout simplement quasiment pas. Le rouge qui devient bleu, elle inverse sur son corps. Mais c'est à peu près tout. Ensuite, on a Meryl. Meryl, Meryl. Meryl, c'est... J'hésite. Meryl, c'est quand même très bien réalisé. Meryl, c'est quand même très bien réalisé. Ça va être incroyable. C'est Pikachu-like de la deuxième génération. Tout mignon, bleu. Pour le coup, ils ont fait un truc vraiment original. Bon, c'était le premier Pikachu-like, vous me direz. Vraiment sympa. Il est tout mignon. Sa petite queue en boule, comme ça, c'est tout choupi. J'aime beaucoup. Son évolution, Azumarill. Azumarill, c'est incroyable. Azumarill, c'est... Qui tape extrêmement fort avec Colophore. Son Shiny est magnifique. J'aime beaucoup ce Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Double type Ophée qui est pas mal. Vraiment pas mal. C'est incroyable son discussion. Ensuite, on a... Snubule. Snubule. Il est vraiment pas ouf. Snubule. J'aime pas. J'aime pas. Je vais mettre dans bof, Snubule. Je le trouve un peu... Un bulldog. De base, j'aime pas les bulldogs. J'ai eu des expériences avec des bulldogs dans ma vie. Quand j'étais gamin, ils étaient cons comme des balais, ces trucs. C'était incroyable. À quel point ils étaient cons. Ils sont pas tous comme ça. Je le sais bien. M'incendiez pas parce que vous aimez les bulldogs. Mais moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec. Et du coup, je suis pas fan, quoi. Vraiment pas fan. Ça va aller dans bof. Ensuite, on a Grand Bull. Grand Bull, c'est pareil. Vraiment pas fan de ce Pokémon. En fait, il dégage. Il dégage rien, Grand Bull. Autant Snubule. Il a un peu son air vénère, comme ça. Autant Grand Bull, il dégage vraiment rien. Donc, je vais le mettre dans sans-armes, Grand Bull. Vraiment pas ouf, ce Pokémon. Ensuite, on a Tarsal. Alors, Tarsal, toute la famille. Moi, j'aime beaucoup. La famille Tarsal, Kirlia, Kardevoir. C'est du incroyable pour moi. Alors non, en fait, on va dire Tarsal, Kirlia, c'est du incroyable. Kardevoir, c'est du Gauthier. Kardevoir, c'est du Gauthier. Toute la famille, je la trouve vraiment très, très cool. Et tous mes games sur Saphir, Ruby, Ruby Omega, Saphir Alpha. C'est toujours un Tarsal dans mon équipe. En tout cas, quand j'étais gamant, sur Saphir, j'en avais toujours un. J'adore ce Pokémon. Ce design est méga stylé. Il est classe. Il est beau. Il dégage vraiment quelque chose. Il laisse cette aura des Pokémon bien réussis. Vraiment, j'adore Gardevoir. C'est un Pokémon extrêmement cool. Sa méga, sa méga, elle est sympa. Elle est très sympa, même, sa méga. Mais je préfère quand même sa version originale. Voilà, il a une plus grosse robe. Mais à part ça, ça ne change pas énormément. Je vais mettre dans un problème. Mais je préfère largement quand même la version base de Gardevoir. Ensuite, on a Azuril. Azuril. Un bébé, il est mignon. Le problème, c'est qu'il n'est pas de type O. Ça, ça m'a toujours énervé qu'il ne soit pas de type O, en fait. Je vais le mettre dans EZF. On s'en fout un peu ce Pokémon. Il y a juste le fait qu'il n'est pas de type O. Avec tout son design cri qu'il est de type O. Mais il n'est pas de type O, quoi. Ensuite, on a méga... Alors, on va commencer par Misdibule. On a Misdibule. Misdibule, pour moi, c'est... C'est du Godtier. Alors non, on va mettre... On va faire comme ça. On va mettre Misdibule en incroyable et méga Misdibule en Godtier. Le méga Misdibule, c'est une des... Les méga émissions les plus réussies. Vraiment, il est super stylé. Non, mais... Je ne peux pas mettre Misdibule plus bas que Méga Misdibule. En fait, j'aime trop ce Pokémon. Les deux, c'est du Godtier. On oublie ce que j'ai dit. Les deux, c'est du Godtier. Ils sont vraiment méga stylés. L'inspiration est vraiment chouette. Ça vient des... Ça vient des Kaijus japonais. Oui, il y a beaucoup de Pokémon qui viennent des Kaijus japonais. Les espèces de dents qu'il a à l'arrière. Vraiment très cool. Le fait qu'il est coloforce sous sa forme méga. Il tape extrêmement fort. Je crois que c'est une des attaques les plus fortes du jeu. Méga Misdibule. Il avait joué en stratégie à l'époque sur XY. C'était un monstre quoi. XY ou Ruby Alpha. Le méga, je ne sais plus. C'était vraiment un monstre. Il tapait comme un fou. Il est vraiment trop stylé. Je l'avais massoudé pour l'avoir en Shiny. J'ai des très bons souvenirs avec ce Pokémon. Il est incroyable. Ensuite, on a Méga Altaria. Méga Altaria. Ah oui, c'est parce qu'Altaria n'est pas type fée. Mais Méga Altaria est type fée dragon. Méga Altaria, il est... Ouais. Il est cool. Il est cool. C'est un nuage quoi. Il augmente un peu par rapport à sa forme de base. Il a plus de nuages. Mais je ne trouve pas qu'il apporte énormément de choses. Pour autant, c'est un Pokémon sympa. Donc, on va le mettre dans cool. Monsieur Mime Junior. Il va aller rejoindre directement... Monsieur Mime. Éclaté au sol. Pour moi, je n'aime pas du tout ce Pokémon. C'est de la même famille. Il est quand même un peu moins pire que Monsieur Mime. Il a toujours cet aspect un peu creepy. Vraiment, je n'aime pas ce Pokémon. Je n'aime pas cette lignée de Pokémon. Je n'aurais jamais dû les faire. Ça aurait été beaucoup mieux. Ensuite, on a... Togekiss. 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 Il est... Ouais, je ne sais pas si je le mets dans cool ou incroyable. Je vais le mettre plutôt dans cool. Parce que les flinch avec l'âme d'air... À 60%. C'est drôle. Mais pas qu'on les a contre nous, quoi. Quand on le joue, c'est bien. Et quand on se le prend dans la gueule. Et qu'on perd des games à cause de ça. C'est vraiment hyper rageant. Donc, ça dégage. Enfin, ça ne dégage pas. Il en reste quand même assez cool. Mais on va le mettre dans cool et pas plus haut. Non mais oui. Non mais oui. C'est quoi ce truc ? Je vais le mettre dans sans-armes. Parce que je trouve qu'il ne dégage rien, ce machin. C'est un peu... Un peu... Spécial, quoi. Il y a trop de détails. Enfin, c'est... C'est pas où il va, ce Pokémon. Je ne vais pas le mettre au même niveau que les deux du sou. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'il peut redescendre. Personne n'avait demandé un Pokémon comme ça. On l'a eu. Et en plus, il a eu une méga évolution, ce truc. C'est terrible, quoi. D'ailleurs, ça, c'est méga, en plus, je crois. Ouais, ça, c'est ça, méga. Vraiment, on avait besoin d'une méga sur ce Pokémon-là. Vraiment nul. Il pourrait être dans les créatures, ça. Ensuite, on a... C'est quoi ? C'est... Douduvet, Farfaduré ? Pas de duvet. Le petit... Le petit, je le trouve très cool, en vrai. Je trouve le design bien réalisé. Il est sympa. Il est mignon. Avec ses deux petits yeux, comme ça. Je ne vais quand même pas le mettre dans le croix-up. Parce que... Il y a des gens qui le jouent en strat. Et il est invivable quand tu es en train de faire une bonne partie. Et t'as un mec qui se ramène avec ce Pokémon niveau 1. Qui fait sa strat, là. Avec... Avec Képhor, Vampy Graine. Je ne sais pas quoi. C'est vraiment l'enfer. Même pour ça, il ne va pas aller plus haut. Sinon, le design est plutôt pas mal. Et Farfaduré, par contre, il est vraiment cool. Le design est super bien réussi. Le Pokémon est mignon. Son peignet est incroyable. Il a le talent farceur. Donc, il peut être vraiment casse-couille aussi. Vraiment Pokémon. Alors, ensuite, on a Flabébé. Flabébé. Ouais, il est cool. C'était Flabébé ou Floet qu'il y avait dans la 6G ? Là, je ne sais plus. J'ai un doute. Je crois que c'était celui d'après, en vrai. C'est celui-là. Moi, si je me suis trompé ou pas. Donc, Flabébé, pour moi, c'est un peu aux œuvres. C'est une fleur. Il n'est pas type plantes. Il devrait être plantes fées. Je ne comprends pas. Floet, il est un peu mieux. Et si je me rappelle bien, c'est celui-là qu'il y avait dans l'histoire avec le géant. Je suis pas sûr du tout. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Par contre, Florge. Florge, je le trouve vraiment très cool. J'aime beaucoup son design. Le Pokémon est sympa. Juste dommage qu'il n'ait pas un double type plantes fées. Il mériterait d'avoir ce double type. Mais sinon, le Pokémon est vraiment bien fait. Le design est cool. Le type est pur. C'est pas trop mal. Je le trouve vraiment classe, ce Pokémon. Ça va d'encore. Ensuite, c'est quoi ? C'est Fluffetin. Fluffetin. Vraiment pas Fluffetin. C'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais, je sais pas. J'accroche pas au design. Avec ses petits yeux et tout. Son espèce de bec, là. J'aime pas. J'aime pas du tout. Et Cocotin, c'est pareil. Pour moi, ça va d'en éclater au sol. J'aime vraiment pas. On dirait une... On appelle ça une... C'est les danseuses qui lancent les gens. Mais en creepy, quoi. Genre une vieille danseuse de 67 ans qui ne peut pas raccrocher, qui fait toujours ça. Je sais pas. J'aime pas. Ça me rend en mal à l'aise, ce truc. que je le trouve hyper creepy. Ça va d'en éclater au sol. Ensuite, on a Sucrequin. Alors, Sucrequin, ouais, il est... Le Zeph, quoi. On s'en bat les coups de ce Pokémon. Qui... Qui aime Sucrequin, je veux dire. C'est aussi le genre de Pokémon où on a oublié son existence. Ça va dans le Zeph. Après, on a... Qu'on s'appelle lui? Cupcanai. Cupcanai, c'est pareil. Je trouve que ce truc, il est sans âme. Il dégage rien. Il est pas beau. Il a... Il a rien pour lui, ce truc. Ça va aller dans sans âme. J'aime pas trop. Vraiment pas ouf. Ensuite, on a Nymphalie. Nymphalie. Une des meilleures évolutions. Est-ce que je vais le mettre dans God Tier ou dans Incroyable? Je vais le mettre dans Incroyable. Je vais pas le mettre dans God Tier parce que je trouve qu'il y a des Pokémon quand même qui sont plus stylés que lui. Il arrive davantage d'être en God Tier. Et Nymphalie, ça reste une de mes évolutions préférées. Vraiment très cool. Le type fait pur. Le design est bien réalisé. Son chaine est super beau. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ça va dans Incroyable. Ensuite, on a Deden. Deden. Un Pikachu. C'est un Pikachu, quoi. Franchement, il est vraiment pas ouf, ce Pokémon. C'est pas un des Pikachu les plus stylés, je trouve. Il apporte vraiment rien. Oui, quoi. Ensuite, on a Strassi. Strassi, c'est un caillou, quoi. Osef Thierre, ce truc. C'est un... C'est un Diancy mal formé, en vrai. C'est tout. Un Diancy mal formé. Vraiment pas ouf. Je suis pas fan de ce Pokémon. Il est pas très fort en strat, ça va dans Osef. Ensuite, on a Trousseline. Trousseline. Trousseline, c'est un putain de trousseau de clé, quoi. Je veux dire, les gars, c'est bon. Les objets animés, il y a des trucs quand même plus cool à animer qu'un trousseau de clé. Franchement, Game Freak, vous avez animé une épée, vous avez animé une encre. C'est un putain de trousseau de clé, quoi. Sérieux. Non, je suis désolé, je cautionne pas ça, quoi. Il est fort en strat et tout, mais c'est un putain de trousseau de clé, quoi. On va pas plus haut que ça. Ensuite, Xerneas. Alors, Xerneas, c'est un peu de tiers. Xerneas, il est incroyable. Il est beau. Il est méga fort. Son type fait, c'est pas mal. Avec sa géomancie, là. Avec signature, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est ça. Vraiment très très fort. Le design est méga stylé. Son shiny est god tier absolu. J'aime énormément ce pokémon. Le cerf, c'est un animal super bien. Et les seuls autres pokémon cerfs qu'on a, c'est quoi ? C'est Hayden. Starfruz. Donc, il sort vraiment du lot par rapport à ça. Ça va aller dans god tier. Ensuite, on a méga diancie. Méga diancie. Il est plutôt cool, méga diancie. Ancie, j'aurais dû commencer par diancie, peut-être. Ancie, en vrai, je l'aime bien aussi. On va le mettre dans cool. On va le mettre dans cool. C'est un légendaire. Il est très très fort en stratégie. Il a un design assez sympa. Les petits diamants qu'il a là sont chouettes. On va le laisser là, donc cool, pour l'instant. Ensuite, Oratoria. Oratoria. Ouais, c'est sympa, Oratoria. C'est un type offé. Pour un starter, c'est une première, si je dis pas de bêtises. Le design est plutôt cool, sans être trop ouf, quoi. Il y a pas mal de détails, quand même, sur le pokémon. Et il est un peu compliqué à comprendre quand on le regarde comme ça, avec ses cheveux qui partent un peu en couille, quoi. Globalement, il est sympa. Je n'ai pas une grosse attache avec lui. On va le mettre dans cool. Ensuite, on a Bombidou et Rubombelle. Alors, Bombidou, j'aime... Allez, on va le mettre dans cool, Bombidou. Il est sympa. Et Rubombelle, on va le mettre dans incroyable. Je trouve vraiment très très cool, ce pokémon. Insecte fée. C'est un type très très chouette. Il est tout mignon. Et en plus, il peut taper très fort sur le spécial. Il peut être utile. Il peut poser la toile gluante. Il a accès à... Pardon, si je dis pas de bêtises. Vraiment, j'aime bien ce pokémon. Ça va vraiment incroyable. Ensuite, on a Spododo. Spododo, je vais oublier son existence. Ça va dans Osef direct. Lompignon. Que penser de Lompignon, franchement ? Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de Lompignon ? Ouais, c'est Osef, Lompignon. C'est aussi un pokémon. On oublie son existence. Jack Gaulet en pokémon champignon. On n'avait pas besoin de toi, mon gars. Désolé. Guerriland. Guerriland. C'est plutôt... Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a un petit concept. Il tourne en rond comme ça après ses fleurs. En plus, il peut avoir un vampire baiser prioritaire. Parce que ses attaques de soins sont prioritaires. Un vampire baiser prioritaire après plein de plénitude. Ça peut faire des dégâts. J'ai déjà fait sweep une fois comme ça. Je ne m'attendais pas. Du coup, on rappelle maintenant. Trop cool. Ça arrive. Mimiki. Ah là là. Mimiki. 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 Mimiki, ça va. Donc, Gauthierre. Mimiki, il est vraiment trop cool. J'ai une peluche Mimiki que j'adore. Allez voir si jamais j'ai une petite vidéo sur le truc où je vous la présente. Vraiment, j'adore ce Pokémon. Il est trop cool. Son histoire est chouette. Le fait que c'est un Pokémon qui est sociable et qui ne peut pas aller vers les autres sans risquer de les tuer. Parce que sa forme normale est tellement effrayante que ça tue les gens. Construit un costume en forme de Pikachu pour pouvoir les approcher. Vraiment super cool ce Pokémon. Il y a plein de théories autour de lui. Baiser sur les monstres Lovecraftiens. Enfin, on trouve un peu de tout. Vraiment, j'adore ce Pokémon. J'adore son design. En plus, il est fort en stratégie. C'est vraiment du Gauthierre pour moi. Sans discuter. Ensuite, on va continuer avec les Pokémon que j'aime bien. On a Tokuriko. Alors, Tokuriko, pour moi, c'est du Gauthierrere aussi. Les Tokuriko, de manière générale, je les trouve vraiment super stylés. J'aime beaucoup. Ils sont super forts. Tokuriko, c'est mon préféré de tous. Vraiment extrêmement cool. Top fort. Il est rapide. Il met le champ électrique. En strat, il est vraiment puissant. Du Gauthierre direct. En plus, quand il se referme comme ça, ça fait une sorte d'oiseau avec ces espèces de grosses armures. Vraiment super stylé. Ensuite, on a... Alors, je confonds toujours. En fait, j'ai un problème. Je confonds toujours Tokopillon. Tokopisco. Je ne sais jamais lequel. En anglais, c'est plus facile. Tapou Lélé et Tapou Fini. Mais ça, c'est Tokopillon. Tokopillon, j'aime beaucoup. Je pense que c'est quand même... Je ne sais pas si je le mettrai en Gauthierre aussi. Je vais le mettre en Incroyable. Tokopillon, je vais le mettre en Incroyable. Je trouve qu'il a un petit peu moins de flow que... Tapou Coco. Tokoriko, ouais, voilà. Je suis plus habitué de dire les noms en anglais, mais... Tokopillon, je trouve qu'il a un peu moins de flow que... Que Tokoriko. Il n'en reste pas moins très très cool. J'aime beaucoup. Voilà, ses petits cheveux comme ça. Son type... Son type psy. Le fait qu'il met le champ psy, il peut taper vraiment comme un sourd. C'est un peu qu'un extrêmement puissant. J'aime quand même beaucoup. On va mettre dans Incroyable. Ensuite, on a Tapu Boulou. Tapu Boulou, en français. Toko Toro. J'aime beaucoup vraiment Toko Toro. Méga stylé. En plus, je suis Signe Toro. Vraiment, j'aime beaucoup son design. Le fait qu'il est stock comme ça. C'est vraiment chouette. Il tape méga fort. Il a son attaque qui peut lui remettre de la vie. C'est du god tier pour moi. Vraiment cool. Et ensuite, on a Toko Pisco. Toko Pisco, j'aime énormément aussi. Un peu moins quand même que Tokoriko et Toko Toro. Je la trouve très très sympa. Un peu moins attachante quand même que les deux du dessus. Néanmoins, ça ne me choquerait pas si une fois dans une de mes propres tier list, je la mettrais en god tier. Ça peut arriver. Ces deux-là, c'est limite. Je préfère quand même les Toko que j'ai mis au-dessus. C'est pour ça que je veux marquer une différence. Je la trouve très sympa aussi. Elle, elle a une bonne défense. Elle peut se soigner. Setup avec Plainitude. Elle est forte en strat. Enfin, vraiment super cool aussi, ce Toko. En plus, l'aspect de sirène est vraiment bien. Ouais. Ouais, elle, je pourrais presque la remonter en vrai. Allez, on va la remonter. On va la remonter. Parce que la différence n'est pas aussi énorme. Toko Pisco. Toko Pisco, je vais quand même le laisser en incroyable. Mais c'est du incroyable plus plus. Vraiment pas long. Ensuite, on a Majerna. Majerna sous ces deux formes. Donc, la forme Pokéball, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez la récupérer en ayant tous les Pokémon dans le Pokémon Home. Je l'ai su relativement récemment. Ça doit faire genre un an. J'ai eu cette info. Je l'ai fait. Je l'ai eu. J'étais très content de l'avoir. Coucou cette forme. Ça va aller dans Incroyable. Je vais mettre les deux dans... Je vais mettre les deux dans Incroyable. Je trouve qu'elles sont très très cool. Pokémon extrêmement fort en stratégie. Il me semble qu'il a été banni même. Il me semble qu'il a été banni de l'overuse. Parce qu'il était vraiment hyper fort, ce truc. Son design est sympa. C'est un peu une sorte de poupée mécanique. Comme ça, il me fait penser à un personnage... C'était pas dans Tekken. C'était dans un jeu de combat, je sais plus. Une sorte de poupée mécanique comme ça. J'aime beaucoup. J'aime bien. Sa forme Pokéball, je le trouve vraiment super stylé. C'est pas une forme Shiny, c'est une forme Pokéball. Forme originale. Vraiment, vraiment fort. Le design bien fait. En stratégie, ça va dans Incroyable. Ensuite, on a Ateren. Ateren, en français, c'est Sorcilance. Sorcilance. Sorcilance sans sourciller. C'est deux tiers. Vraiment, ce Pokémon est magnifique. Un type fée, fée psy. Enfin, intéressant. C'est le type fée qui est intéressant. Mais le fait qu'il ait un miroir magique, qu'il puisse renvoyer les pièges de rock et les hasards de l'adversaire, c'est super bien en stratégie. Il peut se setup avec plénitude. Ensuite, ses vampires baisers, il peut le soigner. Son design est vraiment chouette. J'aime énormément ce Pokémon. Son Gigamax. Son Gigamax, il est très cool aussi. Gigamax. Est-ce que je préfère la forme normale ou la forme Gigamax ? Comme la forme normale. La forme Gigamax est incroyable. Mais très très cool aussi. Le design est vraiment bien réalisé. Très belle forme Gigamax. Ensuite, on a Grimalin, Fourbelin et Angoliette. Alors, Grimalin... Grimalin, pour moi, c'est du gouttière. J'aime énormément son design. Je le trouve vraiment stylé. Fourbelin, c'est du gouttière aussi. C'est vraiment un Pokémon. Il est parfait pour moi. Ténèbre, Fée. On sent le ténèbre. On sent le Fée. C'est vraiment bien fait. Une sorte de lutin un peu maléfique comme ça. Mais un peu féerique aussi. On le ressent bien. Après, il y a ses cheveux qui poussent quand il devient Fourbelin. Il commence à les utiliser pour des attaques. Et enfin, il évolue en Angoliette. Alors, Angoliette... Et j'ai appris récemment qu'il y a pas mal de monde qui l'aimaient pas, Angoliette. Mais je ne sais pas comment on peut ne pas aimer ce Pokémon. Il a un flow, mais incroyable ! Ses cheveux, ils ont recouvert tout son corps. Il peut s'en servir comme arme. Son Shiny, il est magnifique. C'est une sorte de gobelin magique, méga stylé. Enfin, il est magnifique, ce Pokémon. Son stratégie, il est fort. On peut jouer de plein de façons différentes. Il peut poser les murs. Il peut se setup avec gonflette. Vraiment, c'est incroyable. C'est mon Pokémon préféré de la 8G. J'adore ce Pokémon. C'est vraiment un peu de tiers absolu pour moi. Et sa forme Gigamax, c'est pareil. Sa forme Gigamax, elle est un peu de tiers. Elle est aussi très, très, très stylée. On force un peu son aspect creepy. Comme ça, c'est magnifique. Vraiment bien fait. Ensuite, on a Crémy, Crémy. Le Pokémon. Pokémon Cré, moi, je le trouve cool. Je le trouve même incroyable. Je ne sais pas, je l'aime bien. Ce design est tout simple. C'est un peu de la crème glacée, comme ça. Slash Chantilly. Vraiment sympa. C'est simple, ça le fait, je trouve. Et Charmy, Charmy aussi. Le concept est original. Le fait qu'on puisse le faire évoluer avec des fruits différents. Il a une forme différente. C'est très, très sympa. J'aime bien le concept qu'il y a derrière. Il me fait marrer. Et sa forme Gigamax, c'est un peu pareil. C'est un gros gâteau. C'est drôle. Un gros gâteau de mariage. C'est très drôle. C'est assez cool. Et enfin, pour finir, on a Zacian. Alors, je vais juger... Je peux juger les deux formes. Zacian. Les deux, je vais les mettre... Non. On va mettre Zacian, donc cool, comme ça. Et on va le mettre incroyable avec son épée. Parce qu'il est quand même stylé, Zacian. Même si, au niveau du lore, c'est zéro. On le base juste sur son physique. Je le trouve quand même assez stylé avec son épée dans la bouche. Ouais, en fait, il est stylé, mais... Il y a fort en strat. Il y a partout en VGC. En Uber, c'est... C'est air, presque. Qu'est-ce qu'il mérite d'être dans Incroyable, en fait, Zacian ? Je sais pas. Ah, ça va être du incroyable, l'autierre. Pas plus d'attache que ça avec ce Pokémon, en fait. Je préfère pas des Pokémon qu'il y a ici, par rapport à ce qu'il y a là. Pas à réflexion. Euh... Ouais, c'est... Non, je peux le laisser en Incroyable, mais ce sera l'autierre, Incroyable. Ok, donc on a nos Pokémon. Maintenant, on va définir le top 3. Le top 3, alors sans aucune hésitation, on va mettre Angoliath. J'adore Angoliath, comme je vous l'ai dit. Angoliath, et c'est là qu'après, ça va être difficile. Parce que tous ceux qui sont Angoliath, je les aime vraiment beaucoup. On va pas remettre d'autres Pokémon de la même famille. Euh... Hum... Hum... Je pense quand même que je vais mettre... Gardevoir. Énormément Gardevoir. Vraiment, vraiment très cool. Et après, j'hésite entre... Entre Mimiki... Euh... Sourcilance. Entre Tokoriko. Enfin, Missy Bulle, Mega Missy Bulle. Mega Missy Bulle, je trouve bien. Incroyable. On va pas mettre de Mega dans le top 3, parce que c'est... C'est pas le Pokémon en soi, c'est une sorte d'évolution. Et on sait même pas si ça va revenir, donc... Je vais pas mettre de Mega dans le top 3. Bon, si je mettais une Mega dans le... Je pouvais mettre une Mega dans le top 3, je mettrais... Je mettrais Mega Missy Bulle, clairement. Euh... Je trouve vraiment incroyable ce Pokémon. Le design est... Parfait. Comme je vais me mettre comme règle de pas mettre de Mega dans le top 3. Voilà, on va privilégier les formes de base, hein. Pour les juger tous... Équivalence, à niveau équivalent. Euh... Qui est-ce qu'on met ? Je pense qu'on va mettre... Je pense qu'on va mettre Mimiki. On va mettre Mimiki, voilà. Voilà la tier list. Donc après, on peut repasser pour les ordrer. On peut passer genre une minute pour ordrer ça. Donc... Euh... On aurait clairement Mega Missy Bulle. La famille... Euh... Goliath... En fait... Ouais... Comme ça... Je pense que ce serait... Je pense que ce serait comme ça. Ordrer le... Le goût de tiers. Peut-être Xerneas avant les toko. Je sais pas. Ah... Xerneas serait quand même avant. Voilà pour... Pour le goût de tiers. Pour l'incroyable. Comment ce serait ? Pour l'incroyable, alors on mettrait... Euh... Gardevoir ici. Tarsal et Kirlia comme ça. Euh... Smogogogogalhar, j'aime beaucoup. Or silence. Enfin, Pugamax... Vers le haut. Maintenant, Falli. Mais le Delph. Jésus-Mariel. Farfaduvé, j'aime beaucoup. Flore chez Koupe. Ouais, je pense que c'est pas mal au niveau de l'ordre comme ça. Pour l'incroyable. Ensuite, pour tout ce qui est cool. Le fait... Mais le fait, c'est bien. Il y a le pas avant. Ah non, quand même pas. Pas avant. Bon, après, là, ça change pas énormément, en fait. À ce niveau-là. Pour les premiers tiers, je pense... Oui, il peut y avoir une différence. Est-ce que j'en ai plus rien à foutre de... De gros doudou que de long pignon ? Ah quoi. Ça change pas énorme. Donc, euh... Donc, voilà. Vous l'avez. Je vais dézoomer un coup pour que vous l'ayez en entier. Et voilà, ma tier liste des Pokémon de type fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Pourquoi garde-voir, d'après vous, c'est du bof. Et pourquoi Snubule, c'est du go de tiers. Ça ferait un plaisir d'en parler avec vous. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si ceci vous a plu et pour être au courant de toutes les vidéos que je sors sur Pokémon. Et je vous donne rendez-vous sur mon Twitch les mardis et jeudis à 18h si vous voulez me voir en live, faire des newslogs, galérer et faire plein de challenges Pokémon. Et on attend la prochaine vidéo et bientôt. Allez, salut !